Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ecoute ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour un deck incroyable, des fois les decks ne sont pas incroyables mais on le dit quand même Et là par contre c'est un deck incroyable, en espérant que la vidéo suive Hop là j'ai oublié de faire ça, paf voilà les cartes disparaissent parce qu'on n'en a rien à foutre des autres cartes On veut juste mettre un beau dos de cartes, celui-là, pour ça péter quand même Celui-là ? J'ai jamais mis encore Eh bah écoute moi aussi je l'ai déjà mis dans une vidéo Ok, du coup ça sera la deuxième fois, moi j'aime bien la Chandra qui brille, tu vois comme ça je frotte pour que la carte vienne Allez on met Chandra parce qu'en plus on la joue Quand je cherche un Bird Cleave, tu frottes comme ça Frotte le feu comme ça Ne pas hésiter à frotter les cartes Et il faut frotter Du coup decklist et mur clover incroyable avant d'en parler n'hésitez pas à nous soutenir soit sur Utip soit sur la boutique Magic Bazaar C'est devenu maintenant le meilleur endroit pour nous soutenir du coup la boutique Magic Bazaar Code de ValetPL 2019 donc valable sur leur boutique au moment de passer commande Si vous avez 10€ Enfin à partir de 10€ pendant une commande vous avez un booster offert Si vous avez au moins 50€ de commande vous avez 3 boosters offerts Ça nous soutient, merci à tous ceux qui ont utilisé le code ou qui l'utiliseront notamment pendant les fêtes de Noël Merci beaucoup Merci beaucoup Du coup cette petite decklist qui fait très plaisir D'où vient-elle ? Elle vient du ladder ? Du ladder mais pas n'importe quel ladder Elle vient du ladder arena C'est la decklist qui est passée actuellement autour de cette vidéo Qui est passée top 1 du ladder arena Donc pour monter quand même top 1 Même si il faut avoir un win rate très conséquent Toutes les 30 minutes celui qui est top 1 change actuellement Ouais bon on grossit le trait mais c'est vrai que ça change un peu tous les jours En tout cas cette decklist même si elle est plus top 1 actuellement Le mec s'est hissé avec son propre brew C'est à dire sa propre version d'un deck au top 1 ladder Il a fait tout un thread reddit Enfin tout un long explicatif de sa decklist Des différents matchups et de comment il en est arrivé là Donc decklist quand même très très performante Il a expliqué avoir un très très haut win rate Je crois qu'il a même posté son win rate grâce à son tracker untaped Et le mec est chaud Le mec est assez chaud Je pense que le mec est un bon joueur au delà de ça et que la liste ne fait pas tout Mais en tout cas decklist qui est très intrigante au premier abord Quand tu vois ça tu te dis ouais j'ai l'impression qu'on a déjà essayé ça il y a quelques temps Que ça marchait pas trop Et en fait le mec il a été plus loin Il a next level le délire Il s'est pas dit en mode on va pas rester que sur aventure trèfle C'est vrai que c'est un truc qu'on faisait au début d'Eldren Et ça marchait bien c'était ok et tout Alors lui il s'est dit moi je vais trèfle avec fait des souhaits Et là on va partir très très loin Le mec est très fort Avant de dive into la decklist comme on dit De vous présenter ça de manière plus explicite carte par carte comme d'habitude Petite chose à vous dire à vous annoncer Et là la foule vraiment est en délire Explose C'est la folie C'est la folie voilà On va faire des vidéos la semaine prochaine Vous allez dire oui vous en faites tout le temps Mais on va faire des vidéos en jouant des deckviewers Et là les gens se disent waouh incroyable Pour ce faire Donc vous savez que sur notre discord si vous n'y êtes pas allez-y C'est là que ça se passe Sur notre discord il y a un salon decklist deckviewers Alors ce salon là il est fait de manière à ce que tout le monde puisse mettre sa decklist Pour qu'on puisse voir du coup nous les decks des viewers etc Quand vous nous en parlez c'est un endroit où ils y sont tous Parce que sinon les gens nous en envoient un MP sur tous les supports Et pour tout regrouper pour tout voir c'est très dur Et on n'a pas forcément le temps en plus malheureusement de jeter un oeil à tout Désolé En plus maintenant avec l'historique le forgeron le brawl On a des decklist dans tous les formats qui pop Il se fasse des trucs quoi C'est très gentil à vous mais voilà malheureusement on peut pas vraiment tout voir Et là semaine prochaine on va faire une vidéo du coup ou peut-être plus on verra Avec deckviewers On va créer deux salons juste pour ces vidéos Et en fait c'est la manière dont on va procéder C'est la plus claire pour nous Ça évite d'avoir des decks peut-être un peu obsolés ou dans tous les formats On va vous demander du coup des decks de standard Pour cette fois-ci On vous demandera peut-être des decks d'autres formats une autre fois On va créer un salon du coup au moment où sort cette vidéo Donc le salon sera créé pour les decks qui sortent de l'ordinaire mais qui sont finis Par exemple ce deck là il n'existe pas Si jamais vous avez un deck blanc bleu contrôle mais vous avez changé quelques cartes C'est moins intéressant qu'un deck qui sort vraiment de l'ordinaire Et avec une decklist finie Ça sera peut-être une decklist qu'on jouera en mode pour faire une deck tech pour le plaisir Et un autre salon pour les decks qui sont à améliorer Alors pas un deck où il vous manque des cartes parce que vous n'avez pas les wildcards Ça vous savez comment l'améliorer Mais un deck par exemple comme si vous avez un rebuilder chez vous Ah ben j'adorerais jouer autour de la carte évasion dans les friches imaginons Mais je ne sais pas trop comment faire Et nous on prendra un de ces decks et on proposera une amélioration On essaiera voilà A voir dans quelle vidéo sortir en premier Suivant les decks que vous allez nous proposer Savoir qu'à chaque fois qu'on fera des vidéos du coup avec les decks viewers On l'annoncera la semaine précédente Ou dans les deux semaines qui précèdent Ça dépend le nombre de gens qui ont des decklist Pour du coup avoir un maximum d'échantillons Et ensuite le salon sera fermé Supprimé Après un certain temps si jamais les gens veulent voir les decklist Il y en off et on le réouvrira Et on le réouvre à chaque fois qu'on fera des vidéos Mais le salon deck viewer Du coup vous pouvez mettre vos decklist tout du long Lui ne bougera jamais Ça permet d'avoir la decklist toujours à un endroit Ça permet d'y accéder pour tout le monde Pour nous, pour vous etc Ça permet de partager à la communauté Quand tous les gens nous envoient sur Facebook les decklist À chaque fois je réponds c'est très gentil Mais nous on ne peut pas considérer toutes tes decklist Surtout pas au cas par cas Donc du coup on vous redirige vers ce salon deck viewer En plus la communauté peut interagir avec vous Pour essayer d'améliorer cette decklist là Ce que Pierre-Louis et moi n'avons pas le temps malheureusement de faire Et donc du coup voilà Merci de participer à ce genre de choses C'est un espèce de petit élan communautaire Vous pouvez poster vos decklist Si elle est intéressante Il y a une decklist Donc voilà Qu'on pourra présenter en tant que tel De decklist finie, intéressante et aboutie Et puis prendre une decklist à améliorer C'est cool Si votre decklist n'est pas choisie Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante Non C'est juste qu'il faut bien en choisir une Il faut faire un choix Et généralement A chaque fois que moi j'ai annoncé Que j'allais jouer les deck des viewers en live J'ai eu vraiment énormément de propositions Donc franchement Ne le prenez pas mal Et ne désespérez pas Vous pouvez si on refait des vidéos plus tard Reposter votre même decklist Qui n'aurait pas été choisi Et là peut-être qu'elle sera choisie Donc voilà Ne vous inquiétez pas Ça fait plaisir C'est ça Et je voulais rajouter quelque chose aussi Oui mettez-la en version lien MTG Arena Français ou anglais Peu importe C'est pas très grave Pour que ce soit facile en fait A voir visuellement Et surtout à la récupérer Ou si vous mettez le lien d'un site Veillez à ce que le site propose Un export MTG Arena C'est ça Parce que si pour voir un petit peu tout On va sûrement rentrer plein de decklist Dans notre jeu Pour faire la comparaison Si en plus on doit les rentrer Carte par carte Là malheureusement Ce sont des déclisses Qu'on va écarter naturellement Parce que ce sera du temps Qu'on passera pas Sur d'autres déclisses Du coup C'est ça Donc voilà Veillez à ce que ce soit facile Et si en plus Vous pouvez mettre un petit texte De ligne Juste expliquer ce que fait le deck Et bien c'est super Comme ça nous on sait direct On voit On voit Chafour Mais avec une combo Point de vie infini Ah On sait ce que ça fait le deck Ça nous aide un petit peu A y voir plus clair On veut jouer le jeu avec vous On veut vous faire plaisir On sait que c'est des choses demandées Donc jouez aussi le jeu avec nous Respectez la forme de la chose Pour que ça nous facilite Parce que ça va être pas mal De temps de travail C'est un petit peu de recherche Et du décryptage Prendre une decklist Et tout Voilà C'est quelque chose Qui nous prend un peu plus de temps Donc jouez le jeu Pour nous faciliter un maximum Le travail Et on espère que ça sera Des vidéos super cool Franchement il y a des champs N'ayez pas peur On ne sera pas dédaigné Avec votre decklist Etc Si on la joue Et qu'on fait 0-4 On va dire Oh je fais de la merde Ce deck et tout On le dira Mais courir Voilà On le dira On le dira Pour rire Voilà Ne vous offusquez pas Voilà C'est pas du tout Du bashing Ou quoi qu'on veut faire Parce qu'il y a des gens Qui vont se dire Ah non je monte pas mal De decklist J'ai peur Ce qu'ils vont dire Non si c'est une decklist Améliorée On ne dira que du bien Ou l'améliorée Ou alors on dira Que c'est pas possible Malheureusement Vous savez des fois On joue la meilleure liste Du ladder On fait 0-4 avec Donc ça peut venir du pilote Et si c'est une decklist Déjà complète Avec une option de victoire Peut-être un peu fun Ou alors une combo rigolote Pareil si jamais ça marche pas C'est pas grave Le but c'est que On propose quelque chose Créé par la communauté Ça va être très subjectif Faut que ça nous tape dans l'oeil Si ça me tape dans l'oeil Paf tu vois Exactement C'est cool N'ayez pas peur Qu'on démonte votre deck On est pas là pour ça On est là pour faire du contenu Ou faire kiffer Et découvrir de nouvelles choses C'est très important Quand on joue à Magic De prendre en compte Même des cartes Qui ne sont pas jouées Ça permet d'élargir Un petit peu le champ des possibles Donc c'est vraiment important A plein de niveaux Je précise aussi Que si vous avez une decklist Très performante sur le ladder Mais qui n'intègre pas Forcément de nouvelles cartes Vous pouvez être choisi Pour la performance de votre deck Je précise aussi Pour ceux qui sont Des builders compétitifs Vous serez pas forcément Pas choisi Parce que vous n'intégrez pas Une carte du schnapps Vraiment Du moment que votre build A un sens Qui soit dans le côté fun Dans le côté compét Il peut être choisi Il faut juste que ça fasse Vous savez le coup de foudre Vous voyez Oui je jouais mon noble contrôle Avec que des cartes Jouées actuellement Mais vous avez 100% win rate Bon c'est impossible Ça peut nous intéresser aussi C'est tout aussi intéressant Qu'un mec qui joue Il Vécure Te Recombo Bien sûr C'est vraiment pareil Enfin c'est pas du tout Le même decklist Mais ça nous intéresse Ça peut nous intéresser Exactement Du coup on revient sur Témur clover Il y a beaucoup de choses à dire Déjà c'est la decklist De Little Bip A Iron Gerzer Pour rendre à Jupiter Ce qui était Jupiter Et puis C'est la Jupiter Ouais c'est le nom du type C'est le nom du boss quoi C'est le nom de Zeus quoi J'avais pas compris au début C'est le nom de Zeus C'est pas vrai que Zeus César Il se prend pour le dieu Tu vois On s'en cague ? Est-ce qu'on s'en fout pas ? Non mais c'est vrai C'est bien de le dire Voilà Du coup cette decklist Ça joue aussi Évasion dans les friches Parce qu'on a parlé Du côté aventure Kicklover Pour faire pas mal de value Doubler un petit peu Tout au sort A la fois de gestion Et de rampe Avec le gentil Jarrico Mais aussi La fée des sway Pour aller chercher Deux cartes dans le side Généralement Un kill Et une réponse Mais ça joue aussi Évasion dans les friches Qui est extrêmement puissante Comme carte C'est incroyable Déjà ça permet de ramper Ça permet de faire Extrêmement de value Et comme le deck A une tendance A flou de le bord de terrain A générer extrêmement Beaucoup de mana Et bien Évasion dans les friches C'est carrément C'est pas une win condition Mais ça va prendre Tellement l'avantage Ça va faire tellement Des choses puissantes Par rapport à ce que fait Votre adversaire C'est vraiment un deck Un petit peu turbo Et Évasion dans les friches Ça participe vraiment Très très bien à ça Ouais Le corps du deck Parce que là vous vous dites C'est marrant Mais on tue pas en fait Avec votre deck Et effectivement avec ça On tue mal Comparé à d'autres decks Des gens très stress On tue un peu Les gens de Rico Pas bloqués ça tue Mais sachant que la méta Est très chafour Et que ça n'a pas le piétinement Vous allez vous dire Oui mais il peut être 40-40 Il va se faire bloquer Par une 1-1 Effectivement Donc en fait Le cœur du deck On a 20 cartes aventures Où on a envie vraiment D'abuser du trèfle Pour donc comme tu l'as dit Aller chercher plusieurs cartes Pinguer Bounse Créer plusieurs tokens Avec la bête frappée d'amour On allait chercher plusieurs landes Spirle de croissance Également qui est là Pour ramper encore plus Évasion dans les friches Qui permet d'aller chercher Des cartes Pour toujours faire plus de value Et le tavernier de bord de mur Qui permet de piocher Mais qui n'est pas du tout considéré Comme dans les autres decks aventures classiques Vous n'avez pas envie D'avoir main de départ Le tavernier C'est pas grave du tout Si vous l'avez pas Parce qu'en fait Le tour où vous allez jouer Une créature aventure Et piocher Au plus tôt Ce sera le tour 4 Et généralement C'est pas le cas Donc en fait Vous voyez que Vous n'avez pas du tout envie Comme dans un Golgari Aventure De faire tour 2 Tavernier Chevalier Plus de refondrie C'est juste un moteur de value En mid et let's game Supplémentaire Pour se focus plus sur le ramp Par exemple Exact Et notamment Ce que vous pouvez faire souvent C'est tour 5 Enfin quand vous avez 5 mana Vous faites évasion dans les friches Vous posez un mana Ou posez tavernier Comme ça Même pas je crois pas Tant que t'as pas d'aventure à jouer Non mais tu peux Parce que comme c'est pas du tout Une carte centrale A moins que t'as plus de carte en main Non mais c'est histoire De toucher une carte A chaque fois que tu le joues quoi Voilà mais tu peux Tu peux vraiment le poser comme ça En moyenne un peu plus tard Hop je pose mon land Enfin c'est vraiment La carte clé à avoir en main de départ C'est trèfle porte bonheur Vous allez garder toutes les mains Qui comportent trèfle Trèfle, spirale et géant C'est vraiment les cartes Les plus importantes Géant parce que même sans trèfle Tour 4 du coup Vous faites évasion dans les friches Et si c'est pas puni par un contre Ou une sortie extrêmement agressive En phase type Amber Cleave Bah ça va vous donner Un vrai avantage Tellement de cartes Vous allez pouvoir faire un tour 5 Ou 6 très impactant Avec plein de choses etc C'est vraiment sympathique J'aurais aimé d'ailleurs Qu'on puisse jouer un terrain supplémentaire Ce tour 6 le tour d'après Mais ça aurait peut-être été un peu fort Ça va Franchement quand tu vois Ce que ça va faire dans le deck Bah c'est un spell à 5 Qui fait rien quand il arrive Ah c'est pété Il fait rien quand il arrive Quand t'as 13 mana Il fait tout Quand t'as 13 mana Il fait tout Mais genre curvé C'est passer ton tour Pour t'ouvrir des plays Tour d'après Ouais il faut quand même Franchement quand même Passons au sideboard maintenant Yes Ce qui est très important Puisque comme on joue Une fée des souhaits On a un sideboard Qui est un petit peu Ce qu'on appelle une wishlist Une liste de souhaits Et les souhaits font écho A d'anciennes cartes magic Qui allaient chercher dans la réserve Et donc du coup On appelle cette fée des souhaits Bah un souhait Et donc ça nous permet De jouer plein de one slot Qu'on va pouvoir aller chercher Si et là Au gré de notre partie Ou parce que ça va nous trouver Un kill Ou parce que ça va nous trouver Une réponse Et les seules cartes Qui sont pas vraiment présentes En tant que wishlist Mais en tant que carte A rentrer dans des matchs spécifiques Ce sont les disputes mystiques Et les retours à la nature Tout le reste C'est des one slot Qu'on va aller chercher Pour répondre Pour répondre au métal Et on peut aller chercher Les retours à la nature On peut aller En fait généralement Contre fire Tu vas en rentrer deux Et en laisser un dans la wish Pour avoir plus de chance De les prendre Exactement Et après Comme tu l'as dit On peut pas trop détailler Mais le jet par exemple Ça permet de tuer un adversaire Quand vous avez un géant D'ailleurs Il coût qui est énorme Souvent avec les chocland Les gens Sont à 18-17 points de vie Naturellement Donc le géant Il peut rapidement Tuer avec ce jet Surtout que vous avez Un petit potentiel d'agression Avec vos bêtes Bêtes rapées d'amour Donc en vrai Jet c'est trop bien Et il faut savoir que Jet le coup de sacrifier Une créature C'est un coup supplémentaire Donc un anti-bet Ne répond pas à cet effet là La capa sera quand même Déjà dans la pile Et donc du coup Il faut forcément un contre Pour interagir avec jet Et ça c'est très fort Ça c'est pas mal du tout D'ailleurs il a un bonnet rouge Ce gobelin Qui se fait jeter Et train de la négation C'est des réponses Vraiment spécifiques En fonction Négation ça peut aussi Être aller chercher Pour protéger quelque chose Surtout quand vous allez Chercher votre chandra Par exemple Ça arrive très souvent Que ta séquence de wish Ça soit chandra negate Ouais Ou alors contre Comment ça s'appelle ça Blanc bleu contrôle Vous pouvez également Aller chercher chandra Retour la nature Pour casser l'enchantement Qui va vous gérer chandra Parce que genre Chandra est incontrable Donc forcément Il la gérera Avec un rayon carcéral Et si vous avez déjà Quelque chose Qui va casser le rayon carcéral Ça l'oblige D'en avoir deux Et au moment de la game Où vous le faites Il n'en a pas forcément Deux en main Ouais Vous allez souvent tuer Aussi à expansion explosion Parce que vous générez Beaucoup 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 de mana Donc ça c'est tout simplement Un kill Célébration planaire C'est pour les games Un peu grindy Ça vous permet de overgrind Ce que fait votre adversaire Si vous avez rampé Tour 5 Vous pouvez le caster On va dire Si vous êtes allé chercher Du coup vous castez Aisément tour 6 Dans le deck Donc gagnez beaucoup De points de vie Genre tour 6 Gagnez 20 points de vie Bah non c'est 4 fois C'est ça Ouais Donc c'est 16 points de vie Si je vais jamais vous tomber Contre un deck aggro Bah il va pas être content Vous annulez complètement Tout ce qu'il vous a fait Ça te permet aussi De récupérer des chandras Qui auraient été gérés C'est vraiment un outil Un outil de late game Qui peut vous permettre De repartir dans la game De vous faire repasser devant Quand vous étiez derrière Chandra a déjà parlé Balayage de flamme La petite vrace Et qui fut qui sera Qui permet de reprendre Des cartes du cimetière Et on aura facilement 3 mana vert Ou la gaste Pour en reprendre 2 C'est très très fort J'aime beaucoup cette deck là C'est juste mieux que Tamio En fait avant on jouait Tamio Et ça c'est juste Plus instantané quoi Ouais Bah c'est instantané en plus Éphémère On est parti sur l'AD Allez c'est parti Hop là on va tester ça Du coup en l'AD en mythique Hop et je te laisse jouer ça Parce que Je te sens bien là C'est tes couleurs ça Ouais Allez c'est parti Tamer Clover Standard traditionnel Avec classement Go Je trouve que les mains Qui tiennent le trèfle Ont un côté vraiment bilbonneux Elles sont C'est les mains de bilbon peut-être Bah je pense Mais normalement Il est pas un peu poilu Sur les mains Comme sur les pieds Il est comme ça Donc on voit pas Normalement tu vois 2-3 poils qui dépassent du côté Oh quand même Ouais je sais pas On peut pas décemment dire ça Des hobbits Peut-être coupé Peut-être coupé Il a peut-être coupé Comme Grégory Dites nous les hobbits Dans les commentaires Si vous voulez couper les poils des mains S'il vous plaît Si on a des hobbits Parmi les viewers Est-ce qu'on passe top 100 Dans cette vidéo Tracestique Si on gagne On est top 100 C'est sûr On passe top 100 Allez On va le faire On va le faire Après on affronte un 96% Je ne sais pas Ouais par contre Si on perd On va bien dégringoler Ça c'est le genre de mains Qui sont très moyennes Mais qu'on va sûrement garder Il faut que le temple Soit très prolifique Ouais après on a une gestion Ça bloque bien Gros les 1-4 C'est difficile de mouliganer Ces mains là je pense Même si on a pas clover Après l'adversaire commence Moi je pense que J'aurais mouliganer cette main Ne connaissons pas l'adversaire Je pense pas Après si j'ai l'adversaire Justement ne le connaissant pas Justement ne le connaissant pas Moi je ne me l'y gagnerais pas Ok Mais effectivement J'ai jamais vu tourner le deck Ça fait pas rêver On va pas se mentir Le problème c'est que Pour faire mieux C'est le kick over ou rien Sinon tu fais pas mieux Ouais Le kick over Le géant qui permet de ramper Oh très bien On a de la chance C'est un bingo C'est comme ça que vous dites Après le géant est quand même bien Oui Oui c'est cool Incroyable C'est le deck méta du moment Il n'y a que ça sur le ladder Ah là là Le mec a déjà la réponse Sauf que lui Il sait jouer son deck Et pas nous Comment tu le sais On est 121 Il est 97% Ouais mais moi je sais Avec quoi je suis monté Et c'était pas le kick over C'est sympa Il met dans un petit trèfle On va voir Surtout que nous on joue la version du mec top 1 Lui doit jouer une version qui bat celle du mec top 1 Ouh là deux trèfles Mais pas de land Très bien ça c'est draw Pas de land amygdala On va juste booster ses deux le kick over C'est balance un délevage et on booster les deux Oh trop bien Non non Ah oui mais oui je suis con Pour lui donner un petit edge dans cette partie Ok Parce que en fait vu le play Tu vas le Ouais je suis con C'est bien le bon Tu l'envoies aux enfers Donc Non mais je Dans ma tête je sais pas Fallait que je playe deux bleus Mais j'étais con C'est pas grave T'aurais pu booster deux fois le même Comme ça Ça aurait été dans la main de quelqu'un d'autre Si tu boonnes deux fois le même Tu fais fizzle ton emprunteur Il va au cimetière Et ça c'est très chiant Non tu m'envoies Si si je te jure Bah je sais Et c'est assez chiant comme play Tu fais fait des souhaits là Dans rien Comment ça dans rien Dans negate Qu'est ce qu'on veut sur fait des souhaits ici Negate et le truc qui casse le kick over Comme ça tu vas contrer sa prochaine Et tu veux celle-là La prochaine je la contrerai pas Malheureusement Ah c'est quatre Ah je crois que c'était deux pour aller chercher Bah déjà retour à la nature C'est sûr Moi c'est là où je voudrais avoir Une évasion dans les friches dans le side Parce que là moi je prends l'évasion dans les friches Si je l'ai C'est vrai Perso Je pense que tu prends forcément retour à la nature Et en vrai il y en a deux Tu peux en prendre deux Tu en signifie juste Le dernier on fait pas grand chose Si deux retours là c'est bien C'est peut-être ok Je suis d'accord Un c'est sûr Après vu que tu peux pas contrer On peut rien faire d'autre Je jouerai Je prendrai deux retours Je crois que t'as raison Après tu peux aussi prendre negate Et la prochaine aventure qu'il va jouer Donc passe tour ci mais tour d'après Tu la contre Et elle va au cimetière Ouais mais là il a rien Il a aucune bonne aventure à jouer Je crois que t'as raison Juste double retour Bah vu que tu sais qu'il a deux lucky clover Mais tu prenais negate je pense Si jamais il avait pas l'autre Bon bah voilà De toute façon il galère en land Il est content de jouer deux landes le mec Ouais mais il avait deux trèfles Donc sur un land S'il avait un géant Il rampait beaucoup plus que nous Il nous défonçait quoi Alors qu'est-ce qu'on veut Des side et contre lui Peut-être bet frappé d'amour Qui vont être juste des 5-5 Qui vont pas faire grand chose Ouais Et un géant krakos Ouais y'a pas grand chose à side C'est ça qui est bien avec les decks Ouais Fait Est-ce qu'on veut des disputes mystiques Dans ce deck là Qu'est-ce qu'on contre en face Alors tu contre spirale Emprunteur fait des souhaits Je pense que tu peux rentrer Une petite dispute mystique Ou deux Allez une petite Peut-être pas deux Mais c'est vrai que les géants krakos Le géant c'est vraiment pas très bien Bah ça va attraper les emprunteurs Et les taverniers Ça a quand même un vrai upgrade Je crois que c'est plutôt Bet frappé qui est nul ici Alors bet frappé attention S'il les a et que tu les as pas Il a forcément le board It's a bit down Est-ce qu'on en mettrait pas une dans le side Enlève une évasion Mais là dans le side Yes Et pour géant et bet frappé d'amour J'aurais quand même fait 3-3 Haricot ? Ah géant bonne crucheur Non entre géant et bet frappé d'amour J'aurais fait 3-3 Tu parles du géant rouge Ou du géant vert Géant rouge Ah du géant rouge Ah géant vert On touche pas Bah je regarde Ça boost le kick lover Ouais il faut aller chercher Le malin rouge Mais on a un temple Donc je devrais y arriver Franchement c'est Et l'adversaire commence Sachant que l'emprunteur C'est très bien aussi Contre les versions fire Parce que tu bounce le fire A chaque fois Par contre on a pas le deuxième bleu Donc on peut Ah bah voilà Je pense que t'es obligé de garder Sinon tu peux même pas jouer Ton emprunteur Ok Bon ça va le faire Tour 2 en fait Tu vas pouvoir boon Sur le kick lover Qui joue là T'as dit qu'il faudrait avoir Un land aussi dans le side Dans un fabuleux passage Il ne l'a pas Euh Tu peux pas aller chercher Le land de toute façon Si tu peux aller chercher Un land Une carte non créature Tu peux aller chercher Un land Ah Un feet of the dead Non mais tu sais Un castle ventress Ouais un castle ventress C'était joué Fuit un temps Dans des sites de Die Sky Ouais bah j'aime bien moi Tu vois C'est un truc que je Que je me verrais bien faire Ouais effectivement Là tu vois Quand t'as cherché Deux retours à la nature T'aurais pu un castle Ouais peut-être Dans des deux Peut-être T'aurais pu en tout cas Ah tavernier Est-ce qu'on le boule Ce tavernier Ah t'as rien d'autre à faire Mon couille C'est gratuit Ouais Attends t'es pas En fin de tour Ah ouais Même si Il avait sûrement Rien joué C'est très tempo Les débuts de game Qu'on fait Alors là attention Si tu ne landes pas Passer un élevage Tu ne peux pas Ouais mais c'est pas Je veux roi emprunter Tu veux roi emprunter Ok Bah je vais aller chercher Le rouge pour évasion En fait Ok vas-y Je crois que ça Se jouera pas au beatdown Cette histoire Là je pense que Tu veux vraiment ton rouge Ouais puis j'ai ça Pour gérer le kickover Ouais Et go Ok Go Encore une fois Tu vas être bassin d'élevage Je tape Détape Ouais détape Genre on se tape la tête On se met deux points Pas évasion je t'en supplie Pas évasion Pas évasion Pas évasion Pas évasion Parce que si on passe évasion Avant lui C'est bon Bah il fallait qu'il trouve De land en fait Ouais Parce qu'il a trouvé Tu fallait qu'il top deck Enfin fallait qu'il top deck De land d'affilé Il a trouvé un Ton précédent Mais pas ce temps-ci Nous le tavernier par contre Pas mal Il va draw 2 quand même Il y a une présence sur le board Qui commence à être vraiment Massive Je pense qu'on aurait dû On le voyait venir On aurait dû Booncer un tavernier En réponse au premier Non On s'en calme ça Bah ça Il pioche une carte de moins Ouais mais nous on va faire Évasion dans les friches C'est juste plus fort Ok Je crois pas qu'on boonce Quoi que ce soit En vrai Si t'as rien à faire Tu peux booncer un tavernier Ouais mais en fait C'est un truc qui va jouer Au lead game A la value et tout Autant économiser Quand c'est pas utile Ouais mais en fait S'il top deck land Enfin il a peut-être un land là Qui fait land d'évasion Dans les friches Il pourra pas reposer Son tavernier du coup Ah si Parce qu'il pourra remettre Un land C'est pas Ça me parait pas très très bien Ouh Lucky claw On va quand même faire évasion Et on pourra faire land Trèfle On servait au même Non c'est pour garder Des couleurs Si tu landes pas En fait tu vas forcément Avoir un vert Alors que là tu peux garder Un vert bleu Ah ok D'accord Parce que de toute façon Tu vas le poser Alors attention Parce que ça Ce sont nos cartes en aventure Mais elles se mélangent Avec les cartes Comme vous avez Parce qu'elles sont exilées Là tu peux Trèfle juste Tu peux juste trèfle Et le tour d'après Mais tu le laisses Intergérer avec ton trèfle Alors que tour d'après Tu peux juste poser ton trèfle Pour deux tranquillot Et Donc là tu ferais Tu resterais emprunteur up Plutôt Je resterais emprunteur up Ou géant krakos J'ai en krakos Tavernier Plutôt Il faut que tu Ou alors Tu le fais maintenant Du coup tu payes deux points de vie On fait ça plutôt Ouais Ouais parce que T'auras pas grand chose A boons Je pense C'est intéressant Tu peux aussi passer le tour Et ton tour d'après Faire trèfle Géant Je tue Non Mais de toute façon C'est pas grave Je tue deux trucs Ouais Là on va essayer De réduire la value Qui fait instantanément En fait Ton but là C'est ton prochain Là en fait Il est sur le plan Bitdown Ouais Ton prochain Tu vas faire trèfle Fait T'as combien 1 2 3 Et flamme swat Et tu peux pas flamme swat Il va te manquer un mana Ouais Mais 1 2 3 4 5 Mais tu vas chercher Des trucs genre Chandra Enfin Très compliqué pour lui Alors Réflets qui sont Parce que je suis pas obligé De faire fait ici Je peux aussi faire trèfle Double boons Tu peux faire Tavernier Tavernier Géant krakos Tu mets du board Ouais mais ça me bloque Et tu pioches Ouais mais t'as Encore 3 mana Pour faire emprunteur Intrépide Je peux faire trèfle Géant Ça fait arriver Deux landes dégagées Donc ça se rembourse Non non géant Il est créature Ah oui Ok Il est très très dur Très très dur A jouer ce deck Je pense que Le play c'est peut-être Tavernier Tavernier Géant Moi je ferais Trèfle Fait des souhaits Chandra Trèfle Fait des souhaits Chandra Ouais Rassons Ok Je te disais au début De faire trèfle Fait des souhaits Pour aller chercher des trucs Et tu m'as dit Non je n'ai pas besoin De le faire De quoi ? Je t'ai dit genre Là on va faire trèfle Fait des souhaits Et chercher des trucs Ouais mais je réfléchis Je réfléchis au play Si on fait trèfle Fait des souhaits Il nous reste combien de mana ? Il nous reste tavernier Et Boons up Et Boons up non ? Non Il nous reste que tavernier Ou Boons Enfin l'un ou l'autre Je veux dire Bah on va juste pas tavernier On va le délayer à plus tard Ok On fait trèfle Fait Ouais De toute façon tu ne biocheras pas Avec tavernier Ok On va faire ça Et là on prend Chandra On prend Chandra Et quoi ? Déjà Chandra On pourrait prendre une Mystico le dispute Mais ça ne me fait pas rêver On va prendre Negate Tu as contré ses aventures On pourrait prendre Negate Et tu l'as up maintenant en plus Fin de tour Ouais Ok Là on pourrait contrer Evasion dans les friches Qui serait vraiment très très bien Ouais Ah bah là je pense Qu'il ne peut pas la jouer Bah il faut bien Qu'il fasse tomber Cette Negate à un moment Ah ouais remarque On aura assez de main Pour faire Chandra Negate J'allais dire Il va juste attendre un tour Que tu fasse Chandra Mais même pas Il peut pas Enfin il peut Mais il va perdre quoi S'il fait ça Parce que là tu fais Chandra Moins 3 Ouais on va raser son bord Sauf la fée des souhaits T'enlève surtout Deux taverniers Ouais Et le beat down Et le beat down De l'emprunteur Et il pourra rien y faire Ça sert Il va juste faire Ok Ouais je vais booster Deca Je vais booster au moins La fée peut-être Non la fée La fée on veut Qu'il la bounce tout seul N'en fait rien Non je crois que C'est juste un tour Fait rien carrément Je dis des bêtises Il fait un truc à l'upkeep Ah il va me bounce C'est ça l'upkeep Pas grave On va pas s'en servir Non Ah il le détruit Tu peux Negate On Negate ça ou pas Là actuellement Ça ne fait rien du tout Le kick over Sur ton tour Sur le tour prochain Donc en vrai On peut laisser passer Ce retour là Je crois que tu le laisses détruire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ouais Vaut mieux avoir Chandra Negate up Que je crois aussi Ouais c'est ça Ok Ça paye bien Que protégé dans le kick over Parce que là T'as rien en aventure Enfin À part fée Que tu remontes ta main Et il faudrait que tu top deck Un truc aventure Et c'est pas sûr Que tu vas jouer ça Non je suis d'accord Dans le prochain Tu vas préférer faire De tavernier pioche C'est surtout la dette Dans ce spot là C'est juste méga bien Fin de tour Ouais Et il peut tuer Chandra Avec tavernier Euh Géant Krakos Avec ça aussi Mais on peut la booncer En face d'attaque On peut booncer En face d'attaque Non ça va On n'est pas trop mal Non Après si il a ça Plus géant Il va gérer Chandra Mais Nous on a gagné du temps Et puis on a double Deux fois plus de cartes On va faire deux taverniers Je mets un body Je pioche Il n'y a pas géant Parce qu'il n'attaque pas dedans Ouais On le laisse résoudre un spell Pas grave C'est mieux de garder Chandra Je pense Ouais Si tu peux garder Chandra C'est mieux Et s'il fait en sorte Qu'il te tue Chandra Bah du coup Il ne va rien développer De très bien Chandra Ouais ouais Donc ça va le faire Les lignes de play Le pire truc C'est reposer Chandra Si il fait Chandra Moins 3 sur ta Chandra C'est le pire truc Il ne peut pas Il n'a pas un mendek Je ne sais pas Il pouvait la rentrer Du coup il passe son évasion Dans les friches Mais ce tour-ci On est tranquille Ouais Il va faire land Le kick l'oeil Et là le tour d'après On est bien Ou Et tu vois S'il avait attaqué Il trouve un géant Il gérer Chandra Ouais Donc il a mal joué Bon Déjà ça c'est plus 2 Il faudrait qu'on puisse Regagner des pevs Ça manque un peu Il n'y a pas de carte Qui génère du pv Dans le side Du coup là ça fait quoi Tavernier Tavernier Ouais Tu vas mettre Fait des souhaits Pour bloquer Ça fait des souhaits Arrêtez de prendre Des points de vie Ouais ça ne va Parce qu'ils sont Le kick l'oeil Là il nous met Ah bah on est mort En fait On est mort sur ces double On est 8 là Donc il faut bien garder La negate Ouais Tu peux Juste fais des souhaits Déjà Tu peux faire des souhaits Juste ouais Pour avoir un bloquant Et tu auras Boons plus negate up Ouais Ok c'est pas mal T'as pas landé je crois On est engagé Est-ce qu'il faut Boons et maintenant Boons et maintenant Il va juste le rejouer Il a assez de mana Pour tout faire Ouais Donc du coup Le Boons ne nous protège pas De ces géants Cracos en fait Non ça peut protéger D'autres choses T'as fait peur hein Quand même Bah là Fin de tour Ouais On va juste Reboonser Fait des souhaits Dans notre main Je pense Fin de tour Si jamais On a juste négé En défaut Sans 2 bêtes frappées D'amour Ouais Il faut trouver Comment elle s'appelle Le truc qui fait gagner 16 pev là Ah bah on va aller chercher Fête Célébration interplanère Aïe Comment on fait L'on est mort Bah en fait Là si tu contre Si je contre Il faut que je boons ça Et il a pas assez Pour nous tuer En réponse Tu boons son trèfle Ouais Et il pourra Il a pas assez Pour Ah si Il a assez Pour reposer Bah il va nous tuer Sur cette séquence Oh la la Putain Il lui fallait vraiment Tout Quand même Ouais Et Il nous tue plus là Et il pourra pas reposer Trèfle A moins qu'il ait un land Donc non Ce monde va le résoudre Il fait quoi Il boune Chandra C'est gratuit Pourquoi il nous le donne Ça nous évite Nous de voir des faussettes Deux bêtes frappées Ah il est peut-être Il est au point près Sur sa Il a mal compté Ou alors il a un land Je ne vais pas Neger toi En vrai tu pouvais Neger le deuxième Il s'est peut-être Trompé hein Je pense qu'il a Mal compté Ou Du coup il change de s'il Ok 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 Eh parce qu'il faut bien Contrer l'original Et pas la copier Si on compte la copier L'original L'original Sur raison Ouais Compliqué hein Il se passe des choses Dans cette game Ouais Alors là Qu'est-ce que tu peux faire T'as combien de mana Tu peux poser ta forêt 3 4 5 6 7 9 10 Il te manque 1 mana C'est dégueu Là il a passé quand même 2 géants Par contre il va reposer un trèfle Donc ce qu'il va faire Ça va être un peu démesuré Mais en fin de tour Il ne fera rien Il ne faut pas juste Chandra ici Peut-être qu'il faut juste Chandra Puisque de toute façon Tu ne pourras pas Faire grand chose d'autre Ou alors c'est simple Attends Est-ce qu'on a assez Pour faire géant Le tour d'après On trouve G Et on gagne Est-ce que Chandra Nous fait gagner plus vite Que géant Je ne crois pas Il va passer à 12 Avec Chandra Ensuite à 11 Avec Chandra Du coup géant Si tu ne trouves pas un land Tu n'as pas l'étap Il sera à 1 Donc Donc c'est mieux Chandra Je pense que Chandra C'est quand même mieux Ouais Alors qu'est-ce qu'on peut faire Sur cette Chandra Juste plus 1 Ouais Tu peux faire moins 4 Pour tuer Ça fait des souhaits Sinon Ça ne me paraît pas très bien Je peux jouer la miette Je peux la tienne en bloquant Mais sinon tu pourras juste bloquer Avec emprunteur intrépide Il ne faut rien faire Il faut passer le tour C'est dur Franchement Si tu ne fais pas Fait des souhaits Tu peux faire un token De bête frappée d'amour Par contre Est-ce qu'on ne peut pas juste Jouer fait des souhaits Comme un bloquant C'est combien pour la reprendre en main ? 2 2 ? Ouais si Tu peux la jouer en bloquant Bien joué Je crois que je me serais tombé Ok Alors ouais Les games sont Tendax Tendax Après Lui il n'a pas joué De miroir Le mec qui a créé le deck Ouais Et sur un land On trouve Je ne sais plus Comment elle s'appelle Cette carte à 7 Et normalement on est bien Célébration Interplaner Célébration Interplaner Je confonds avec Flambeau S'il y a encore un géant Bon ouais S'il y a un géant On ne va pas faire grand chose Là il va chercher plein de landes Quand tu as 2 trèfles Le spell est gratuit De géant tige de haricots Ouais Parce que tu as cherché 3 landes Et ça t'a coûté 3 C'est beau Encore faut-il avoir des landes À aller chercher Ouais Il y a pas mal de basiques Il y a 9 je crois Ouais un truc comme ça 4, 3 et 3, 10 je crois 10 basic Voir un peu plus même peut-être Donc il y a de quoi faire Oh c'est une double deck tech C'est tellement dur On montre tellement bien le deck Parce qu'on fait un miroir J'aurais préféré ne pas affronter un miroir Quand même pour commencer Oui Oui monsieur Allez des miroirs Fin de tour tu reprends ta fait Ouais C'est pour ça que je le trouve un peu naze Dans le matchup À moins que tu commences Que tu sois en mode beat d'honneur Ou quoi Tu peux pas faire sans Je sais pas Tu peux pas faire sans ta fait Si Je l'ai pas C'est une ville Ah d'accord Sans ta fait Sans ta fait d'accord Je connais Santa Cruz Ouais c'est une ville aussi Une ville très skateuse Ah non Tiens il l'a posé Santa Cruz Bah c'est une marque Après je sais pas si la ville Est aussi skate que la marque Ah c'est sûr C'est probable Il y a une probabilité Oh putain C'est bon ça 3 7 fantômes Allez Vous dégagez vous Il faut piocher un lord Sinon ce qu'on fait c'est qu'à queue Euh oui Après les love struck beasts Là sont vraiment pas ouf Il n'y aura rien Il veut interagir comment Avec ce qu'on fait C'est pas un land Non Qu'est-ce qu'on peut trouver là Sur fait des souhaits Il te restera 6 mana Donc célébration Tu peux prendre expansion Explosion Mais bon Tu feras un truc à 2 Si jamais je fais plus 1 Il passe à 7 le tour d'après Et qu'on fait géant Non il passera Il prendra 3 Il passera à 8 Géant jet Ça passe ou pas Est-ce qu'on a 5 Et 4 9 Et 2 Ah non il manque encore 1 mana Et 11 pour jouer le jet Parce que là on le tue avec cette séquence là Ouais On est 1 mana Est-ce que tu fais plus 2 Ou est-ce que tu tues son géant là Au cas où Parce que là avec son trèfle Il peut-être Je le tue comment son géant là Moins de 3 tu en dra Ouais ce qu'il va falloir faire Ouais En plus j'ai plus de temps là Parce que là le problème C'est que quand il a 2 trèfles N'importe quel emprunt T'es en trépite 3 triple boons Non mais c'est sûr Donc là tu vas faire En vrai tu peux poser géant Je vais juste tuer déjà Je vais géant Et tuer là Tu ça fait des souhaits Fais gaffe ça va passer ton tour Donc il va falloir jouer vite Ouais ouais Ensuite tu fais géant tige d'haricots Non je vais garder un boons quand même Dans le doute T'as pas de boons Ah oui non je suis contre C'est des emprunteurs Ouais ouais c'est géant On ira chercher le jet Il l'a remonté Dans quoi il peut wish Il peut nous tuer là Avec ses wish Il va juste chercher Expansion explosion Il a gagné je pense On va voir Je sais pas s'il joue la même tech Ou quoi Mais normalement il va wish Dans expansion explosion Il a mis 3 4 Ouais il a plein de mana en plus Ouais ça m'a l'air d'être perdu On va chercher 3 là Ouais Ouais c'est dur Ok On a pas eu nos Si on a eu un trèfle qui est mort Et qui a fait 0 value Ouais Dommage Non je pense vraiment que ça Faut que ça dégage du Du deck Bon voilà il nous tuer avec expansion explosion Classique On va passer à la 3 3 4 1 2 3 4 5 Ah un mana quand même Bon C'est bon on concède Oui bah de toute façon Tu veux pas qu'il vous montre En réponse à son truc Il nous fait piocher Tu vois là On a Mystical dispute Il est deg Il avait combien de mana ? 2 Ah bah ouais Putain Vas-y on va rentrer toutes les disputes Et on va sortir les bêtes frappées Avec vous ? On y va comme ça hein ? Ouais Allez let's go Bon on commence déjà à avoir une petite idée du BO quoi Bah on a vu que le kick lover franchement Même avec une chandra qui tourne C'est beaucoup plus de value quoi C'est trop impactant Mais t'es pas étonné de ce que fait le deck Quand tu le vois in game ? J'aime Bouien C'est ouf J'aime Bouien Oh mais j'avais pas vu le petit Shaozu T'as vu ? Incroyable Ouais Vous avez vu ce petit Shaozu ? C'est le pote à... Ah il les voyait pas trop Et là il dit goodbye Tensan Il est con il s'appelle pas Tensan Il est con Shaozu Bah c'est gardé ça Ah nickel Ça rampe Ah nickel Ah c'est bon quoi Allez vas-y Viens là Parce qu'il y a un monde c'est vrai On a les cartes d'early classiques Et on fait une vraie sortie Aussi 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 Bah ça va être tapé ça Ça sert à rien de faire tavernier ici Aussitôt c'est aussi l'eau Non non Aussitôt c'est aussi l'homme Ah ouais ? Bah je crois Bah aussi l'eau genre tu vois aussi l'eau à gare Ouais c'est vrai Pourquoi il fait ça à lui ? Oh là tu fais double tavernier Je pense pas On fait fin de tour Je pense que ça va être du spirale fin de tour Ouais Euh tu pouvais faire double tavernier Tour d'après il fait des switch Pioche 2 le mec fait Toi tu fais Je pense que c'est développé en mana C'est plus puissant Regarde on était à un mana de le tuer à chaque fois On a la même sortie ou quoi ? En fait on a les mêmes cartes Mais pas les mêmes lignes de play Est-ce qu'il aurait les meilleures lignes ? Ah vas-y put Non Un land Je peux te dire que là des taverniers On va en jouer Bah deux taverniers Ouais C'est trop laid qu'on ait pas trouvé le land Ça me fume C'est spirale ou deux taverniers ? Deux taverniers Salut Et là il est rentré flamme sweep On fait merde Il est trop fort Bah lui aussi il se flamme sweep Ouais C'est pas possible J'ai cru J'ai vu la carte roue Je me suis dit Il fait pas ça C'est pas grave On va faire tavernier emprunteur Le tavernier fait des switch Ah on a un land Et on va quand même faire tavernier fait des switch Je crois Juste pour arrêter le beat down On arrête le beat down On en draw 2 Ouais Il va draw 2 aussi Donc il faut le faire avant lui Il faut arrêter cet homme Arrêtez ce que vous faites Mais je fais rien Mais arrêtez de faire ça Ah j'ai un cracos On peut avoir un lucky clovey S'il vous plaît On les joue pas dans l'extra Non on les a décidé C'est pour aller chercher sur les wish Eh oui Les cons Malins Tiens un point Dans sa trogne On les a tous enlevés Comme ça on a encore plus de chance De les avoir Eh non ça marche pas ça Regarde Ça m'a calculé Le calcul n'est pas bon Demios c'est pas une marque de sport Low cost Euh oui Voilà Non Un daimyo je sais ce que c'est par contre Un daimyo moi aussi je sais ce que c'est Ouais il sait ce que c'est Vous savez ce que c'est un daimyo ? Un petit jeu de rôle intéressant quoi C'est le maître d'un samouraï Et Zach Le propriétaire Si on veut être BAM 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 Tu le vois la séquence là BAM BAM POUF Et non ça paye mal Oh la la que ça payait avec le cul Ça te laissait des plaies ouverts mais pas les bons Le jeu ne connait pas la decklist Donc forcément il paye pas bien tu vois Il fait je sais pas Bah sans déballage Vas-y Oh il a rien Elle a une negate Il serait fort d'avoir une negate quand même C'est pas grave c'est trop tard C'est dans le stack Pampamp Petit terrain de prédiction 3 points Si on trouve évasion dans les friches Si on top deck évasion dans les friches On le s'attelle Bah déjà rien que géant Krakos On va de rondeux Et mettre un body C'est pas mal Lui il rampe Il rampe quand même le con Ouais mais c'est pas grave Tu vois Rien à faire de ça C'est tranquille J'ai l'impression que je vois un autre standard Franchement c'est très frais Très novateur Le géant Oh bah géant Oh bah j'y vais Oh bah j'y vais quoi Ça a pas Non ça a pas mal payé Petit île Non 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 Petit île Pour faire quoi Ah pour faire Pour avoir la lendée d'étapé Ouais Ouais Pour économiser des points de vie Pour mettre un point C'est gratuit Mais 3 points là Il peut pas bloquer Il peut pas bloquer ça ? Pourquoi il peut pas bloquer ? J'essaye Donc D'accord T'aurait perdu un tavernier Pour lui laisser une chance Ouais je t'ai l'envoi Qu'est-ce qu'il raconte ? En réponse Avant le point Tu la reprends en main Comme ça on perd deux cartes On est deg Yes On fait de la devalue Soit fin de tour Tu reprendras Enfin tu piocheras deux Avec tes taverniers En pose emprunteur Soit tu lui feras un petit bounce Il y a un monde aussi On fait des souhaits Dans notre main Et on va chercher Chandra Et on ferme la game Alors on a pas encore Assetmana Pour faire des dingueries Ouais C'est fatiguable Il a plus que deux cartes en main Il a des géants Qui seront pas non plus incroyables Bah ils vont juste revenir Dans sa main les géants C'est ça Donc il faut vraiment Là le noyer sous la value Je pense Et piocher mieux Comme ça On le prend à la tête Piocher plus c'est mieux On dirait un Putain si j'avais un parti politique Ce serait mon slogan Piocher plus c'est mieux Et les gens me feront Putain c'est vrai C'est bien ça Il faut piocher Et ton opposé Ca serait Piocher moins Aller dans la bouche Ouais Genre face is the play Bah ce serait genre Il suffit de pas mouligan Ce serait le Le slogan adverse Le meilleur slogan Oui mais il faut mouligan agressif Il faut avoir des bonnes mains de départ Vous piocherez bien Et vous piocherez plus Le mec dit Ne l'écoutez pas Il suffit d'avoir une bonne main de départ On peut très bien jouer Avec cette carte Genre le parti qui te dit Ah bah non Si tu mouliganes C'est de ta faute Il faut s'en mettre en question En randonnée Oh il a concédé Il est parti Domios On vient de l'écraser Sous la value La value totale Oh my god Je suis très content De regagner cette game Incredible mirror Of Temur Clover Adventure The french player Is really great Against the demios Oui Against the demios Double draw Plus 3-1 Ça c'est chiant par contre Quand vous êtes en train de perdre Vous barrez comme ça C'est juste extrêmement désagréable Pour tous les gens qui sont vos adversaires Il y a peut-être une déco Moi ça m'est arrivé d'avoir une déco Et le mec m'a attendu du coup Ok Et je vais plus revenir Je sauce avec tout ça Et on voit après Il y a quand même un plan sauce aussi Il y a tous les plans dans ce deck Bah ouais Je me dis Il est trop fort ce deck J'ai l'impression qu'il y a une faille Mais qu'elle est tellement petite Le Mythic Championship 7 Ça va être le Lucky Clover Mythic Championship Ça va être horrible Et les gens vont dire Oh banne le Lucky Clover Vous vous rendez compte Ça double les effets et tout Je préférais quand il y avait au cours On gérer le Lucky Clover Mais merde Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez A la fin Bordel Comme disait L'héroïne Dans Sky Movie 1 Mais qu'est-ce que tu attends On le sauce Ça me fait plaisir On le sauce 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 Ne rend pas tout Si fade Ne rend pas à César Tout ce qui est à César Garde-en C'est bon Prends-en un petit peu On a extrêmement bien joué On va pas se mentir Mais franchement Pour avoir jamais joué le pack Je trouve qu'on s'en sort pas mal Ouais on était là Et là du coup Je salue cette personne Dans les commentaires Qui va dire Vous avez fait milliers Bien je voulais pas Que ouais mais vous aurez pu gagner 17 tours plus tôt Parce que vous êtes vraiment Des personnes nulles à chier Yes On garde dispute mystique Non vous êtes pas comme ça C'est faux Peut-être que certains sont comme ça Mais le disent pas Il y a des gens qui commentent En se faisant passer pour ça Ouais Bah à chaque fois que je fais Une remarque comme ça Quelqu'un met le commentaire Quelqu'un met le commentaire Et je pense que quelqu'un du coup Qui est en train de le taper Qui entend ça Il se dit Merde Si je le fais je suis démasqué Il va croire que c'est du son bon degré Je peux pas le mettre Du taverné de bord du mur Ouais il est humain et paysan Incroyable hein C'est beau hein Donc on peut faire un tribal paysan Tu peux dire Paysan sur Terranulus Ça fait du vert Que cette putain de carte Soit devenue une des meilleures cartes Du standard Un jour je t'ai dit ça Je t'ai dit C'est une bonne carte On voulait la mettre dans le top Et tu m'as dit C'est vraiment de la merde Et moi je l'ai regardé J'ai fait Ouais t'as raison Ouais On est vraiment les pires Dans une méta en fait Où il y a des chocs Et tout qui se baladent Notamment pour le lancer de méta On contextualise pas Ça peut pas rester en vie en fait Mais c'était vraiment Cette discussion en mode Putain tavernée c'est quand même pété Et puis à lui mon regard Il me fait Tu te fous de moi là En fait non Ouais je crois J'ai regardé en souriant Et j'ai attendu J'ai rien dit Et Val a dit Ouais non en fait Ouais j'avoue Je suis parti trop loin En plus c'est pas mon genre Moi d'être optimiste Pourtant c'est moi d'habitude Qu'adore Mais oui carrément Carrément Je sais pas Je me suis pas Et maintenant j'adore Je me suis pas écouté quoi Et la première fois que j'ai joué J'ai dit à Val Ça va te faire plaisir Et là toi tu me disais En mode Ouais mais Ouais j'y crois pas trop Normalement on est des cons Voilà sachez le C'est une phase Ça va te passer tu vois Ah putain je croyais Qu'on était 96% Yes Qu'est-ce qu'il s'est passé 96ème Ah bah écoutez C'est une bonne vidéo Ça me fait plaisir Ça va rester là Un mec qui laisse Un mec qui live Que demande le Restes pas sur ça C'est un petit vidéo J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce Même s'il avait pas live Je pense qu'on l'a gagné celle là On va ouvrir le petit booster Qui contient 20 gemmes Non je pense qu'il Ah on fait le jeu C'est le petit jeu C'est wildcard mythique Ou gemme Wildcard mythique Ou gemme Bah je pense que c'est des gemmes Je me sens pas chanceux Moi je pense Ça fait longtemps Que t'as pas eu de wildcard ou pas Ouais par contre J'ai eu une mythique la dernière fois Alors je dirais wildcard Ok Bon on est tous les deux d'accord Non moi j'ai dit gemme Et voilà j'ai gagné Il y avait une wildcard Juste là Juste là Mais ça compte pas Voilà c'est la fin de la vidéo Merci de nous avoir suivis Et je vais te laisser conclure Tu le fais même moi Exactement Bon j'ai déjà dit en ASMR Du coup ce que vous pouvez faire Quoi ? Non je disais juste que celui là Je ne l'achèterais pas quoi Ah parce qu'il a une dent dégueu En fait on dirait pas une dent On dirait Qu'il a pris un post-it Et qu'il a fait ça Tu sais le seul argument Qui me le ferait acheter C'est que c'est King Karol Qui a 6 mois C'est l'enfant de King Karol C'est l'enfant de King Karol Mais il a des petites boules Des écailles Je sais pas trop C'est un peu dégueu On dirait plutôt des boules de pu Sur tout le corps Ouais genre il est un peu Crac crac Il est un peu pur Bon voilà C'est la fin de cette vidéo Du coup voilà N'hésitez pas Si vous voulez nous suivre Sur les réseaux sociaux A regarder dans la description Parce qu'il y a notre page Twitter, Facebook Nos réseaux Discord Avec le réseau Discord Du format Forgeron Si vous voulez en apprendre Vous pouvez savoir Notre vidéo C'est trop cool On va se rosser en Forgeron Bientôt En plus Lundi prochain d'ailleurs Si vous voulez également Nous soutenir Il y a les liens Utip Et la boutique Magic Bazaar Boutique incroyable Si jamais vous voulez nous voir En live sur Twitter Le lien également dans la description Surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Surtout n'oubliez pas 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 Surtout n'oubliez pas